Les séances d'essai se suivent et se ressemblent presque toutes pour Mika Akinen, le Finlandais a décroché sur le circuit de Silverstone sa sixième pole position de la saison. Au volant de sa McLaren Mercedes, Akinen a réalisé le meilleur temps des qualifications pour le Grand Prix de Grande-Bretagne qui se disputera dimanche après-midi. Et à Silverstone où le Mercure n'a pas dépassé les 15 degrés, Akinen partagera la première ligne avec Mikkel Schumacher sur sa Ferrari. L'Allemand reste au contact de son adversaire au classement des pilotes. En deuxième ligne, on retrouvera Jacques Villeneuve, le champion du monde au volant de sa Williams Mekachrome, a confirmé le regain de forme de son écurie. Villeneuve s'était imposé sur ce circuit de Silverstone l'an dernier. Sur la grille dimanche, David Coulthard sur l'autre McLaren Mercedes partira aux côtés du Canadien. A noter qu'Olivier Panis sur sa Prost Peugeot a été rétrogradé de la huitième à la dernière ligne par les commissaires de course, son cockpit ayant été déclaré non conforme. Bien avant le départ du prologue, le Tour de France connaît déjà sa première affaire. L'un des soigneurs de l'équipe Festina est intercepté jeudi soir à la frontière franco-belge en possession de produits interdits. Il a été placé en garde à vue et du côté de Festina dont plusieurs coureurs comme Alex Zouleau et Richard Virenc sont favoris du Tour. L'heure est à l'apaisement, on essaye de calmer les esprits. Mon plus gros souci aujourd'hui c'est de penser au Tour de France, de préserver un groupe qui a préparé le Tour de France et donc cette équipe qui est venue pour gagner le Tour de France. Le soigneur incriminé transportait plus de 400 flacons, j'ai lu les capsules de produits d'opin et notamment des doses d'EPO, une hormone qui facilite le transport d'oxygène dans le sang. Une information judiciaire a été ouverte. La médaille d'or de Jamel Bourras à Atlanta est déjà bien loin, le judoka vient d'être suspendu pour un enferme par la ministre des Sports. Une suspension qui a pris effet au 14 octobre dernier et que Marie-Georges Buffet a dû prendre après que la Fédération Française de Judo se soit déclarée incompétente pour traiter le dossier Bourras. Le judoka avait été contrôlé positif à la Nandrolone à l'issue d'un contrôle effectué le 2 octobre dernier. Également le rein de main.